Nous avons compris que depuis l'avènement de M. Tiam au ministère de l'éducation nationale, il y a une seule chose qui le hante, c'est la gestion démocratique du personnel. Tour à tour, il a d'autorité supprimé la commission des cas sociaux et des rapprochements de conjoints. Il a déconnecté le mouvement des inspecteurs du mouvement national, au point qu'aujourd'hui il a réussi à instaurer dans le ministère de l'éducation une logique de vassalisation des inspecteurs d'académie. Il a demandé à ce qu'on supprime la commission des retours de stage pour que désormais tout enseignant qui vient en position de stage, à la fin de son stage, soit affecté selon les besoins du système, comme s'il venait de sortir d'une école de formation. Aujourd'hui, ce qu'il reste, c'est supprimer purement et simplement le mouvement national. Cela est inacceptable, parce que la gestion démocratique du personnel est un accueil du mouvement syndical obtenu de haute lutte, qui a provoqué des remous dans le système éducatif, qui a provoqué des grèves dans le système éducatif, et qui a été obtenu depuis 1989, qu'on doit consolider et renforcer. Et la décision qui a été prise par l'ensemble des syndicats est très claire, quand je dis l'ensemble des syndicats, je pense des syndicats sérieux, c'est de demander aux enseignants, au nom du principe de la gestion démocratique des enseignants, des personnels, et au nom de la préservation des acquis du mouvement syndical, de rester en poste, de ne pas déférer à un quelconque ordre de service, de continuer avec les emplois de temps qu'ils ont obtenus depuis le début de l'année, de continuer avec les classes qu'ils ont tenues depuis le début de l'année, de continuer dans les postes de surveillance qu'ils ont occupés depuis le début de l'année. Oui, on s'y est préparé déjà. On sait qu'aujourd'hui, on veut nous installer dans une logique de militarisation du système éducatif. Cela ne peut pas prospérer. Ce ne sont pas des intimidations et des menaces qui vont nous arrêter. Évidemment, nous allons convoquer rapidement le comité scientifique du grand cadre, et très certainement, nous allons décréter, au 17 février 2016, au moins un dévrayage suivi d'une grève de 24 heures, que ce sera une grève d'avertissement. En tout cas, c'est la proportion que nous avons retenu ici à CHS.